Alors que Stromae a annulé ses concerts en France jusqu'à fin mai, l'inquiétude grandit concernant ses soucis de santé. Contacté par le Parisien, un membre de l'équipe du Chanteur s'est exprimé sur le sujet. Le 22 mars, les producteurs de Stromae ont annoncé que les concerts de l'artiste à Strasbourg et à Amnéville, les 22, 23 et 24 mars, étaient annulés pour raisons médicales. Le 29 mars, trois nouvelles représentations sont tombées à l'eau. L'état de santé du Stromae ne lui permet pas d'assurer les trois concerts prévus cette semaine au Zénith de Nantes, du 29 au 31 mars. Nous sommes donc contraints d'annuler ces trois représentations, a fait savoir à Ouri Productions. Le 4 avril, en début de soirée, une autre mauvaise nouvelle a été annoncée. Cette fois, c'est le chanteur lui-même qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, pour indiquer qu'il annulait tous ses concerts jusqu'à fin mai. Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant. Je partage avec vous cette nouvelle avec énormément de regrets et une profonde tristesse, mais je me dois d'écouter mes limites. Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre, quand je le pourrai, la suite des concerts, a-t-il fait savoir. Les membres de son équipe n'auraient rien vu venir d'abord en colère, les fans de l'interprète de l'Enfer se sont montrés inquiets pour sa santé. En effet, il y a sept temps, Stromae a été victime d'un violent burn-out après sa tournée. La faute au surmenage, mais aussi aux effets secondaires du traitement qu'il prenait contre le paludisme, et qui lui ont provoqué des idées suicidaires. Pour le moment, ni l'artiste ni son entourage n'ont confirmé que le mari de Coralie Barbier était victime d'un nouvel épisode dépressif. Mais auprès du Parisien, un membre de son équipe s'est exprimé, sous couvert d'anonymat, sur le caractère soudain du problème. « On n'a rien vu venir, a-t-il affirmé. » Par ailleurs, Stromae semblait en pleine forme lors de ses premiers concerts. Il est resté une semaine chez nous en résidence pour préparer la reprise de ses concerts. S'il y avait eu le moindre problème, je l'aurais su. Et ses deux concerts ont été formidables. « Grosse énergie, pas un raté ni un incident », a déclaré David Maison, qui dirige l'Arkea Arena à Bordeaux. Une chose est sûre, ses fans devront faire preuve de patience avant de le retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada